Donc, je cède la parole à Samira. Merci Marlène et merci Mario. Donc, je viens juste de commencer l'enregistrement de notre activité. Voilà, donc on va vous partager notre présentation PowerPoint. Ça va me prendre juste quelques instants. Et voilà. Est-ce que vous la voyez? Pas encore. Oui. Oui, 10 sur 10. Oui, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors, donc, on a fait les présentations, le déroulement de notre activité d'aujourd'hui. Donc, on va faire une courte présentation de la mission de MIMO Québec, Moalie Pinière et Montricité Québec. On va faire une description de nos services et spécifiquement du service de l'employabilité. On va voir c'est quoi les critères d'admissibilité à nos services et quelle est notre clientèle spécifique. Et on va voir comment on intervient avec notre clientèle, c'est quoi les interventions spécialisées qu'on fait avec eux. Et on va aussi vous parler brièvement des activités populaires que l'équipe d'employabilité anime ou fait. Et on va terminer par une période de questions et de commentaires. Alors, donc, notre mission, notre organisme MIMO Québec, Moalie Pinière et Montricité Québec, est fondé en 1946. D'ailleurs, on fête notre 75e anniversaire cette année. On est vieux quand même. Donc, plein d'expériences. La mission de notre organisme, c'est de favoriser l'autonomie et d'améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un handicap. On intervient pour faciliter l'intégration sociale des personnes ayant une lésion médulaire ou bien une lésion à la moelle épinière, faire la promotion de leurs droits et soutenir la recherche. Mario. Donc, le service employabilité, bon, évidemment, ça fait naissance en 72. Donc, on existe quand même depuis assez longtemps. Mais juste vous dire que la clientèle à partir du service employabilité s'est élargie. Donc, les critères, nous, on travaille surtout avec des personnes ayant des limitations physiques et ou neurologiques. Tantôt, je vais peut-être vous donner plus de détails sur les types de diagnostics pour vous donner un peu d'informations. Donc, c'est des limitations physiques et ou neurologiques vivant sur l'île de mon… Ah, désolé, Mario. Merci, Fabien. Vous me testez, là. Dans leur processus de recherche d'emploi ou de retour aux études. Voilà. Ouais. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que notre organisme comporte de plusieurs services. Donc, aujourd'hui, on va parler surtout de notre service employabilité. Mais, comme vous voyez, les services à MIMO-Québec sont l'intégration sociale, l'employabilité, bien sûr, défense de droit, soutien à la recherche sur les lésions médulaires et la Fondation MIMO-Québec. Alors, notre équipe du service d'employabilité a… Donc, les sept personnes, c'est donc trois conseillères en emploi. Les trois conseillères en emploi, vous en avez déjà… Vous avez déjà deux présentement avec vous. Donc, Mario, moi-même et Brigitte Filiatro, qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Et nous avons un conseillère d'orientation, je l'ai vu tantôt, c'est Mélissa Lévy. Nous avons un agent d'intégration qui est Martin Houle. Martin Houle, son rôle, c'est surtout d'aller en entreprise. Lui, il intervient vraiment avec nos participants directement en entreprise. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller travailler le métier en emploi avec nos participants qui ont beaucoup plus de difficultés. Et nous avons notre coordonnatrice Samira Pézani et Nathalie Michaud, notre directrice des services d'intervention, qu'on a jasé un petit peu, que vous avez pu voir tantôt. Donc, la caméra a été fermée. Et voilà, Samira. Pour participer donc à nos services, les clients qui sont admissibles sont des personnes âgées de 16 ans et plus. Il faudrait qu'ils habitent sur l'île de Montréal, sauf exception parfois, et avoir une limitation physique ou neurologique. Voilà. Voilà, donc moi, je vais vous parler un petit peu des services à faire. Le premier, c'est l'accompagnement et le soutien à l'emploi personnalisé. Donc, l'accompagnement personnalisé, c'est sûr qu'une des premières étapes importantes, mais on va peut-être vous en parler un peu plus loin, c'est d'évaluer les limitations et les diagnostics. Donc, évidemment, ça, ça prend une rencontre ou deux, c'est vraiment parce que pour guider nos clients et clientes dans leur choix professionnel, évidemment, il faut bien connaître leurs limitations, mais aussi leur capacité à travailler. Donc, ça, ça peut prendre une rencontre ou deux, mais pour faire cette évaluation, rapidement, je vous dis, on parle avec la personne, elle nous parle beaucoup de ses difficultés, ses limitations. On peut se référer aussi au rapport médical, mais les rapports médicaux, comme vous savez, des fois, ils peuvent être assez succincts. Les médecins ne nous mettent pas beaucoup d'informations. Ou, ce qui est intéressant, moi, ce que je fais beaucoup, j'imagine mes collègues le font aussi, c'est de faire la recherche pour bien connaître la maladie, les symptômes, toute l'information. Puis ça, on va vous parler du CIT tantôt, c'est de l'information qu'on a besoin aussi pour faire notre travail. Soutien à l'emploi, personnaliser, bien, Marlène nous en a parlé pas mal, c'est notre collègue Martin Aul qui fait le… On peut dire que depuis un an, ça fait une grosse différence parce que moi, j'ai des participants, des clients qui travaillent, puis le soutien qu'a apporté Martin à ces personnes-là a fait la grosse différence. Je pense à un, par exemple, qui voulait quitter, il dit, Marlène, moi, je ne sais pas, ça ne marche pas. Puis avec Martin, on trouvait Stratégie, donc il est toujours en emploi, puis là, il est maintenant très heureux, donc ça fait de la grosse différence. Service offert, orientation professionnelle, c'est pas à toutes les CO qui sont là présentement que je vais vous parler d'orientation professionnelle, vous connaissez ça. Dans la démarche pour Médicis, c'est un peu la même chose, c'est de bien évaluer les limitations de la personne et ses capacités, le bilan de compétence. On l'utilise, c'est sûr que quand on a affaire à des jeunes étudiants, c'est peut-être, les compétences, on l'utilise peut-être moins, c'est plus l'exploration, puis de vivre des expériences et tout. Mais on a une clientèle aussi qui est plus âgée où on utilise souvent, moi, je l'utilise beaucoup, le bilan de compétence et je trouve que ça aide beaucoup, comme vous savez, pour faire des choix appropriés. Voilà, je passe la parole à ma collègue, je crois que c'est... C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi, Mario. Je continue. Donc, évidemment, comme je vous disais tantôt, les diagnostics rencontrés, la clientèle, c'est beaucoup plus large. Parce que, en fait, moi, je trouve important de faire la différence parce que souvent, moi, j'ai des clients qui ont dit, ben, moi, les clients à Motricité Québec, je ne suis pas un blessé médulaire, je ne pensais pas qu'on avait pas à vous servir. Donc, évidemment, ce n'est pas juste les blessés médulaires, on a mis ici quelques diagnostics, mais ça peut être la diplégie spastique, ça peut être TDA, TDAH. Comme on sait, dans le milieu scolaire, il y en a de plus en plus, mais on sait que c'est de plus en plus diagnostiqué. Donc, c'est une clientèle avec laquelle on travaille, on développe aussi une expertise. Donc, émiparésie, paralysie cérébrale, moi, j'ai deux, trois clients qui sont... qui vivent avec ce diagnostic. Arthrose, sténospinal, je vous dis toutes sortes de noms, je ne suis pas sûr si tout le monde connaît ça. Moi, je vais vous dire, en quatre ans et demi, j'ai appris énormément. C'est ça que je trouve très intéressant quand j'ai commencé. En fait, j'ai commencé avec un traumatisme crânio-cérébral, ça a été ma première cliente. Ça a été une démarche extrêmement difficile et tout, mais c'est un exemple. Épilepsie, fibromyalgie, mais ça, c'est quelque... À partir du moment, en fait, où la personne a un diagnostic, une limitation plutôt. Ça peut être aussi simple que la personne pourrait manquer, il manquait deux doigts, par exemple, puis ça pose une limitation pour écrire au clavier. Ça pourrait devenir une cliente qui pourrait nous appeler, nous contacter, puis qu'on pourrait aider à intégrer le marché du travail. Donc, voilà, je ne vais pas tout vous énumérer, je vais laisser la place à Samira. Merci, Mario. Effectivement, donc, notre service ne s'occupe pas ou bien n'accompagne pas uniquement les glycées médulaires, mais d'autres personnes qui ont d'autres limitations. Donc, comme il a énuméré quelques-uns, Mario, donc c'est vaste. Pour les interventions spécialisées qu'on fait, donc, on va vous citer quelques-unes. Je commence par l'évaluation des capacités de travail. On collabore avec deux centres de réadaptation ici à Montréal, celui de Lissu Bruneau et Constance Lasbridge. On envoie, parfois, et ça nous arrive, ou des clients ou des participants ne savent pas c'est quoi l'impact de leurs limitations sur, par exemple, leur vie quotidienne, parfois sur un emploi, par exemple, ils ne savent pas est-ce que vraiment ça va avoir un impact, est-ce qu'ils sont capables de travailler ou pas. C'est des choses qu'on peut valider auprès des centres de réadaptation à travers l'évaluation des capacités de travail. On envoie leurs références et ils seront rencontrés par un ergothérapeute pendant approximativement, parfois, plus d'une semaine, deux semaines. Ça peut aller à trois semaines. Et ils vont les mettre dans une situation réelle de travail qui ne sera pas rémunérée, mais c'est vraiment des situations réelles. Ça peut être, par exemple, ils vont demander à la personne de faire de la saisie de données. Il y a une activité qui est très connue, c'est l'activité du facteur, jouer le rôle du facteur. Il y a celle, par exemple, l'agent de sécurité. La personne va faire le travail d'un agent de sécurité. Et tout ça va permettre à l'ergothérapeute d'observer. Et d'ailleurs, on a une ergothérapeute parmi les présents aujourd'hui. Oui, on la salue aussi, Sophie. Donc, il nous donne une évaluation de la situation. Donc, est-ce que cette personne-là, elle est capable de travailler à temps plein ou à temps partiel? Est-ce qu'au niveau des positions, par exemple, est-ce qu'elle est capable de travailler debout, assise, ou il faudrait qu'elle alterne les positions? Est-ce que déjà, elle a un potentiel de travail ou pas? Quel genre d'activité qui va lui convenir le mieux? Est-ce qu'au niveau de la concentration, c'est bon, c'est moins bon? Il y a des zones où il faudrait qu'on fasse attention? Tout ça, ça va être comme validé par un rapport d'ergothérapeute. L'ergothérapeute va nous envoyer. Et nous, on l'explore. Et ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la façon qu'on accompagne nos clients. Voilà. Merci beaucoup, Samira. Moi, je vais vous parler un petit peu des contrats d'intégration au travail. Donc, ça, le contrat d'intégration au travail, on l'utilise beaucoup. C'est quelque chose que moi, j'ai aussi découvert en travaillant, moi, à l'épinière. C'était même une question d'entredue. Monsieur Girard, connaissez-vous le CIT? J'ai dû dire non, mais ils m'ont pris quand même. Donc, je l'ai appris. Maintenant, je sais très bien c'est quoi le CIT. Et en fait, une des conditions importantes qu'il faut savoir pour mettre en place un contrat d'intégration au travail, c'est que la limitation doit être permanente et persistante. Donc, ça, c'est quelqu'un qui aurait l'astérose en plaques, par exemple. Il n'y a pas de rémission, malheureusement. Donc, la personne, on pourrait mettre en place un CIT. Donc, il y a trois volets au CIT. Il y en a, les trois volets que je vous nomme, c'est surtout ceux qu'on utilise beaucoup. Donc, la première, c'est la subvention au salaire. Ce que ça veut dire, c'est que la personne qui a des limitations n'est assurément pas aussi productive qu'une personne qui est en pleine santé. Donc, on doit faire un calcul. Ça, c'est notre rôle de conseiller et conseillère, d'évaluer les répercussions des limitations sur les tâches. Donc, par exemple, quelqu'un qui est astérose en plaques, je reviens avec mon exemple, devrait prendre des pauses parce qu'il se fatigue un petit peu plus rapidement qu'une personne en pleine santé. Donc, il est moins productif, en fait. Donc, il faudra aller chercher un pourcentage du salaire. Le pourcentage peut être de 10 à 85 % du salaire qui est versé pour accommoder l'employeur, pour l'accommoder, en fait, puis d'être intéressé d'embaucher la personne avec toutes les compétences qu'elle a. Donc, ça, c'est le premier volet, donc, subvention au salaire. Je vais juste peut-être dire, c'est un autre exemple. J'avais une cliente paralysée cérébrale. Évidemment, elle avait beaucoup de limitations. J'avais comme obtenu, je pense, 70 ou 75 % du salaire. Deuxième volet, adaptation de postes de travail. Comme Samira nous l'a dit tantôt, on fait appel souvent à un centre de réadaptation, réadaptation au travail. On a un ergo qui connaît assurément beaucoup le sujet. Donc, quand je pense, par exemple, à ma cliente dont je vous ai parlé, a travaillé comme adjointe administrative et secrétaire dans un emploi. Mais il fallait vraiment adapter son bureau, son lieu, son environnement de travail. Donc, on a fait appel au service de, à ce moment-là, c'était Lucie Bruneau. Donc, il se rentre sur les lieux puis évalue tout ce qui est, par exemple, elle avait besoin d'une souris spécialisée, d'un clavier, une chaise ergonomique parce qu'à cause de la position de son corps et tout. Casque d'écoute, elle avait besoin d'un classeur qui était un peu plus surélevé parce qu'elle ne pouvait pas trop se pencher. C'est un bureau qui a été transformé en C pour faciliter tout le travail qu'elle allait avoir à faire. Donc, ça, c'est l'adaptation. Et le troisième problème, c'est l'accessibilité. Donc, toujours ma cliente, elle est allée à un diagnostic de paramétrie cérébrale puis elle se déplace en marché. Mais le travail ou ce qu'elle travaillait, en fait, pour avoir accès à la porte d'entrée, il y avait trois marches qui étaient vraiment très hautes. Donc, au début, c'était un collègue qui venait la chercher bras dessous, bras dessous, puis qui l'amenait à son bureau, ce qui n'était pas très sécuritaire et tout. Donc, l'ergothérapeute est allé sur les lieux puis a fait des demandes de modification, notamment une rampe d'accès pour pouvoir rentrer. Des boutons de pression, par exemple, pour ouvrir les portes automatiquement. Ça, c'est, on fait la demande à l'emploi Québec et je pense que ça peut être à la hauteur de 10 000 $ pour adapter. Adapter, ce n'est pas le même budget. Adapter, c'est un budget. Accessibilité, c'est un autre budget. Donc, grosso modo, c'est ça. Le CID, les trois volets, c'est ce que je viens de vous décrire. Donc, je pense que le volet à Marl... Je voulais juste donner comme un petit exemple. Ça, c'est récent. Rien que cette semaine, j'ai eu une rencontre avec une ergothérapeute. Donc, pour parler justement d'un des dossiers que j'ai référé, c'est un participant qui nous vient d'une école. Donc, c'est le programme FPT et il vient de trouver un emploi. Il a commencé et nous avons référé. C'est parce qu'il a besoin vraiment d'adaptation pour mieux faire ses tâches. Ces tâches, c'est des tâches vraiment simples. Il s'agit juste de servir le café à des visiteurs de l'entreprise. Mais même à ça, vu qu'il est très limité, donc c'est nécessaire d'adapter ce poste-là. Donc, on a eu toute une discussion avec l'ergothérapeute. Et est-ce qu'elle va faire la prochaine étape, c'est d'aller le visiter en emploi et valider par ses recommandations par la suite. Voilà, ça, c'est juste un exemple concret et touchant donc les écoles et tout ça, les étudiants et tout. Marlène? Eh bien, je vais vous présenter des programmes dans la fonction publique. Nous avons également des programmes qui nous permettent de faciliter l'éducation de nos participants en situation d'handicap dans la fonction publique. En outre, il y a le PDI-PDH, qui est le programme de développement d'employabilité à l'intention des personnes handicapées. Il y a le PEPH, le programme d'employabilité pour personnes handicapées. Et il y a le PFFCH, programme fédéral de stage pour les Canadiens et Canadiens en situation d'handicap. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est pour comprendre que ces trois programmes sont similaires, que ce soit du côté provincial, que ce soit du côté fédéral. Leur objectif est de faciliter l'intégration des personnes handicapées dans la fonction publique. Ça leur procure un emploi occasionnel et aussi possibilité d'avoir une permanence. Exemple, il y a quelques années, j'ai reçu un monsieur à mon bureau. Ce monsieur avait un long bagarre, c'est-à-dire qu'il avait vraiment des compétences incroyables. Il venait de Paris. Donc, il avait travaillé comme gestionnaire en approvisionnement. Arrivé au Québec, il a fait des études pour mettre à jour ses connaissances en administration. Il a fait des recherches d'emploi sans arrêt. Il a envoyé des centaines de CV. Il m'a montré un tableau des CV qu'il a envoyé. Il a passé des entrevues. Jamais sa candidature n'avait été retenue. Il y avait des problèmes familiaux en raison de questions financières. Sa famille le blâmait. Sa femme, les enfants, ça n'allait plus. Donc, lorsqu'il nous a rencontrés, j'ai regardé le profil de ce monsieur. J'ai fait, OK. Il est arrivé au bon moment, par exemple. Il faut dire qu'il est arrivé au bon moment parce qu'on avait le cohort du programme. Et j'ai fait, bon, écoutez, j'ai quelque chose pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à baisser un petit peu vos objectifs d'emploi et de salaire? Et j'ai dit, écoutez, Madame Basile, tout ce que je veux, moi, c'est de travailler puis nourrir mes enfants. Alors, on a appelé sur le programme pour un poste de technicien en administration. Sa candidature a été retenue. Mais ce n'est pas ça. C'est que ce monsieur-là reste à Montréal. OK. Il se lève tous les matins pour se rendre directement à Ville Saint-Husse-Parcher. C'est quand même quasiment... Il n'a pas d'auto. Il l'a fait en autobus. Donc, tout ça pour dire que ce monsieur-là, il avait de l'intérêt. Donc, la personne qui a de l'intérêt, qui vient nous rencontrer. Vous allez voir, on a différents programmes qui peuvent nous faciliter leur intégration. Et ce monsieur-là, il a commencé un programme. Le programme, il a fait un premier mandat d'une année, une deuxième, un deuxième mandat. Et là, maintenant, il y a sa permanence. Tout ça pour vous dire également qu'il y a une possibilité pour nos participants, quand ils rentrent dans ce programme, qu'ils peuvent rester de façon permanente. Et si toutefois, ils n'ont pas cette possibilité, mais au moins, ils ont acquérir certaines compétences de l'expérience qui les permet de faciliter leur recherche d'emploi sur le marché de l'emploi. Et son admissibilité est être, bien sûr, en situation d'handicap. Donc, il faut reconnaître qu'on a un certain handicap parce que la personne qui vient nous rencontrer et qui ne veut pas reconnaître ses limitations, malheureusement, on ne pourrait pas l'aider à ce programme. Avoir 16 ans, il y a aussi une différence que je voudrais nommer entre le provincial et le fédéral. Du côté provincial, c'est des stages d'une année. C'est la seule différence que je vois, que je dois nommer. C'est que du côté provincial, c'est une année, puis le côté fédéral, c'est un stage de deux ans. Et être citoyen canadien, être citoyen canadien, c'est juste du côté fédéral. Du côté provincial, la résidence permanente, ça fonctionne. Avoir une expérience professionnelle limitée. Donc, la personne qui vient nous rencontrer avec une expérience, bon, je ne donnerai pas l'exemple de mon monsieur parce qu'il avait quand même une belle expérience, mais sauf que son expérience était à l'extérieur du Canada. Donc, ça a passé. Mais par contre, si une personne a vraiment beaucoup d'expérience ici, reconnue, donc à ce moment-là, il faut savoir que c'est un stage et non un emploi. Donc, une personne qui a beaucoup d'expérience significative, c'est sûr que ce ne serait pas le meilleur programme. On pourrait regarder d'autres alternatifs avec cette personne, mais pas ce programme. Et avoir une connaissance de base à l'ordinateur et surtout ne pas avoir déjà participé au programme. Moi, je me rappelle, lorsque j'ai commencé à Mémo Québec, il y a... Et mon premier PDI, PDAH, j'étais contente de faire mon premier PDI, PDAH, yes! La madame, on fait la... On fait la... On remplit les documents et c'est la paperasse à remplir. On commence à remplir les documents, la paperasse, je suis contente. Mon premier PDI, PDAH, yes! On envoie la demande, on est contente. Mais là, on reçoit quelques jours plus tard. Mais madame, désolée, vous avez déjà... Votre candidature n'a pas été retenue parce que vous avez déjà participé au programme. Donc, tout ça pour dire, si vous avez déjà participé au programme, ce n'est pas possible. Par contre, vous avez déjà participé du côté provincial. Vous pouvez toujours... Puis du côté fédéral et vis-à-vis. Et voilà. Donc, je laisse la parole à ma collègue, Samira. Mario, il a un ajout. Oui, j'ai une précision à faire concernant... Si jamais vous auriez des étudiants qui seraient interdité à la fonction publique. Par contre, il y a des emplois d'été à la fonction publique. Donc, je suis en train de faire deux... Avec deux de mes clients, on fait des démarches présentement pour... Ça, c'est des emplois qui sont spécifiques pour l'été. Donc, si vous aviez des étudiants, on pourrait les accompagner. Il s'agit de nous contacter un petit peu plus tôt, peut-être deux mois à l'avance, qu'on prépare le dossier, qu'on montre le dossier. Puis après ça, on les aide dans la démarche pour une belle expérience au niveau de la fonction publique. Ça peut être très intéressant. Une première expérience, il y a d'autres conditions, mais je ne rentrerai pas dans tous les détails parce que ça sera un peu long, mais c'était pour faire une petite précision. Merci beaucoup. Je vais donner la place à Samira. Oui, je vais vous parler des entreprises adaptées. Donc, les entreprises adaptées, c'est des entreprises qui recrutent spécifiquement des personnes avec des limitations persistantes et permanentes. C'est le dernier recours auquel les conseillers en emploi vont avoir recours. On commence par la recherche d'emploi sur le marché régulier avec ou sans subvention. Et si ça ne marche pas, et si, par exemple, on a vraiment de la difficulté à placer la personne et on voit que la personne n'est pas compétitive sur le marché régulier, on fait recours à ce moment-là aux entreprises adaptées. Et il y a trois portes d'entrée pour les entreprises adaptées. Et on peut les faire entrer par exemple, donc ça va être une proposition pour le comité de recrutement pour dire que cette personne-là, on aimerait évaluer sa capacité de travail dans une entreprise adaptée. Donc, c'est un contrat en général de trois à six mois. L'entreprise va valider les capacités de la personne. Si elle est capable, donc elle pourra rester dans l'entreprise pour un indéterminé. Si elle n'est pas capable, malheureusement, donc ça veut dire qu'elle n'a pas vraiment beaucoup de potentiel pour travailler. La deuxième porte, c'est celle du développement des capacités de travail. C'est le cas par exemple des jeunes étudiants et tout, ou bien des jeunes carrément. Ils n'ont pas une expérience de travail, ils peuvent aller la développer pour deux ans dans une entreprise adaptée. Et la troisième porte, c'est vraiment celle d'un indéterminé. On voit que notre client n'est pas capable de se placer sur le marché régulier. Il a de la difficulté. Il n'est pas compétitif. On voit quand même qu'il a un certain potentiel dans un milieu un petit peu protégé comme celui des entreprises adaptées. Il pourra faire carrière, il pourra travailler, on va dire. Donc, c'est pour une période indéterminée. Sachez aussi que ces dernières années, il y a l'entreprise adaptée AXIA qui offre un programme spécial pour, durant la période d'été, pour les étudiants. Donc, elle recrute des étudiants vivant avec un handicap durant la période d'été. C'est une bonne occasion pour vos étudiants d'ailleurs. Et sachez que pour les entreprises adaptées, les postes qu'on peut trouver au sein de ces entreprises, c'est, on peut trouver la production. Donc, faire de l'assemblage, l'ensachage, le mot qui est difficile pour moi de le prononcer. Et aussi, donc, il y a l'entretien ménager, il y a l'agent de sécurité. Rarement, rarement, on a des postes de bureau. C'est vraiment très rare. Voilà. Voilà, c'est tout pour les entreprises adaptées. J'ai eu aussi un cas de placement d'un étudiant dans ce programme-là. Aussi, lui aussi, c'était un étudiant FPT, fin de parcours. Et puis, c'est ça. J'avais présenté sa candidature dans une entreprise adaptée. Et finalement, ça a marché pour lui. Il a commencé à travailler là-bas. Voilà. Marline? Je vais vous parler des autres subventions. Comme je disais tantôt, on a toujours un plan. Si ce n'est pas le plan A, ça va être le plan B, ça va être le plan C, le D, le E et le F. Donc, on vient à voir les autres subventions qui existent. On a la subvention salariale d'emploi Québec d'une durée de six mois. Ça, c'est tous nos participants qui ne sont pas admissibles, ni au CIT, ni à tous les programmes qu'on vient d'énumérer. Bien, on a toujours un autre plan qui serait peut-être probablement la subvention salariale d'emploi Québec de six mois. Et nous avons également le PASACTION. Le PASACTION, c'est un programme pour les personnes qui sont éloignées du marché du travail. Donc, quand je dis éloignées, c'est vraiment très éloignées. Ça fait dix ans, ça fait quinze ans, donc la personne est également excusée, c'est ça? J'ai le téléphone qui sonne, désolé. Je m'entends? C'est ça le télétravail, désolé. Tu me touches, tu me touches, Marlène. Je peux continuer si tu veux, donc pour les PASACTION. C'est vaut, c'est correct, c'est vaut, ça vient d'arrêter, désolé, désolé. Donc, PASACTION, c'est pour nos participants qui sont éloignés du marché du travail. Donc, comme je disais, des personnes qui sont assistées, qui n'ont pas travaillé pendant plus de dix ans, qui veulent explorer un petit peu le marché du travail, mais qui ne sont pas trop sûres. Donc, à ce moment-là, on pourrait faire appel au PASACTION. Donc, le PASACTION, c'est surtout aussi pour les personnes qui sont sur l'aide sociale, qui, on ne veut pas non plus les enlever de là, mais par contre, on va les amener à commencer, à tenter le terrain en faisant un PASACTION. Ils vont aller travailler. C'est un travail en même temps, c'est du bénévolat en même temps, parce qu'ils reçoivent un montant qui va couvrir un petit peu leur déplacement, leur implication, leur participation, et ça leur permet de développer des compétences. C'est un genre de tremplin qui va faire en sorte qu'ils vont travailler, développer des compétences pour intégrer le marché de l'emploi par la suite. Et nous avons un dernier repos qui est du bénévolat. Le bénévolat, vous êtes des conseillères en organisation, donc vous savez c'est quoi? C'est que le participant qui veut explorer, et encore une fois, et qui n'a pas aucune idée de ce qu'il veut faire, on pourrait lui proposer, voudrais-tu faire un peu de bénévolat, aller voir un petit peu, tenter le terrain, voir si c'est quelque chose que tu aimes, avant vraiment d'aller faire une recherche d'emploi, une formation dans le domaine. Et je pense que Samira avait un exemple. Oui, parfois effectivement, c'est même pas nous qui les réfèrent au bénévolat, mais ils viennent voir leur objectif, c'est pas emploi, c'est bénévolat. C'était le cas d'une des anciennes, d'une de mes anciennes clientes. Elle était scolarisée, puis elle voulait faire un stage bénévole. Donc, ça faisait partie aussi de ses études. Donc, si je ne me trompe pas, elle aussi, elle était dans le processus AFPT, si je ne me trompe pas. Et c'était ça. Donc, elle voulait travailler, elle avait comme un objectif très clair. Elle voulait dans un hôpital. Et l'hôpital, elle me l'a nommé. Elle m'a dit, c'est celui-là que je veux, c'est parce que j'ai grandi dans cet hôpital-là, je suis encore suivie par cet hôpital-là. Et c'est comme si elle voulait rendre l'appareil, donc donner au suivant, faire sa contribution et tout ça, une sorte de reconnaissance. Donc, elle voulait faire du bénévolat, mais elle ne savait pas comment procéder. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait des recherches sur Internet. Je suis allée sur le site. J'ai trouvé un programme de recrutement des bénévoles et tout ça. J'ai contacté la personne chargée, responsable du programme et tout. J'ai créé un lien. Elle m'a demandé d'envoyer la candidature de ma cliente. Je l'ai envoyée. Elle a réussi à avoir une entrevue. J'ai préparé ma cliente avant, bien sûr, d'aller. Puis, ça a bien été pour elle et sa candidature était prise pour… C'était comme bénévolat à la réception et tout pour orienter les personnes et tout. Elle était vraiment très contente et c'était ça. Donc, ça s'est inscrit aussi comme stage pour son école. Tant mieux pour tout le monde. C'était bien. Je vais juste, Samira, donner un exemple de PassAction, si tu veux bien. Oui, bien sûr. PassAction, c'est, comme disait Marlène tout à l'heure, c'est un programme de préemployabilité. Peut-être que vous le connaissez. J'avais une cliente. En fait, c'est pour marquer aussi la collaboration qu'on a aussi avec certains CO de la CSDM. Je crois que c'est Renée qui est ici présent avec nous, qui me l'avait référé. C'est une jeune fille qui, en FPT, en fait, qui était… Mais qui voulait intégrer le marché du travail. Elle voulait être commis de bureau. On a fait beaucoup de démarches, mais… En fait, elle avait un diagnostic de TDA avec hyperactivité, je crois, et dysplégie spastique. Donc, une fille très sympathique, très souriante, mais elle manquait beaucoup de… Dans les démarches qu'on a faites, en fait, c'est les compétences au niveau bureautique qui lui manquaient. Donc, on a… En fait, faire un PassAction, on a une liste, en fait, des ententes qu'il y a avec Service Québec. Donc, on a fait des appels et tout. On a trouvé un organisme qui était prêt à l'apprendre en PassAction. PassAction, c'est un an, comme on dit, comme disait Marlène tantôt. C'est 20 heures semaine. Donc, elle est toujours en train de faire son PassAction et puis elle développe des belles compétences. Après ça, elle va être capable d'intégrer le marché du travail dans les postes de commis de bureau et tout. Donc, ça peut être un avenu très intéressant pour… C'est ça qui est intéressant, en fait, c'est trouver la bonne avenue pour chacun de nos clients et clients. Ça fait que je voulais vous donner un exemple de PassAction qui est un beau succès, en fait. Je pense que c'est à moi. Je veux parler… En fait, on est rendu à la section activité. Ça, c'est l'activité réseautage qu'on fait à toutes les années. Puis, c'est une activité qui est très populaire chez nous, au service employabilité. Donc, l'idée, c'est d'inviter beaucoup d'employeurs. Donc, je crois que c'est la dernière fois qu'on avait la ville de Montréal. Il y avait deux banques, je crois. Il y avait une dizaine d'employeurs, si je ne me trompe pas. Et puis, là, on invite nos clients, les membres, tous ceux qui sont intéressés à venir rencontrer les employeurs. Puis, l'idée, c'est d'apporter le CV puis de rencontrer les personnes des ressources humaines ou les représentants de la compagnie. Puis, en fait, ça leur permet aussi de mystifier un peu le contact et la démarche pour envoyer leur CV. Il faut y voir ça gros. La ville de Montréal, comment est-ce qu'on fait? Donc, puis ça crée des liens avec l'entreprise. On peut faire des placements. Il y a des gens qui se placent comme ça. Donc, c'est ça. Depuis que je suis à moi, l'épinière, on fait ça chaque année. Excusez-moi. On le faisait avant. Ce n'est pas parce que je suis arrivé qu'on a commencé à le faire. Mais je trouve que c'est une belle activité dans laquelle je participe et qu'on participe tous. Voilà, je passe le relais à Marline qui va vous parler des cafés-rencontres. Marline qui adore les cafés-rencontres. Elle nous en parle fréquemment. Les cafés-rencontres. Bon, ça fait quelques années qu'on a décidé de commencer à faire les cafés-rencontres. Le but, c'est de faire des ateliers de recherche d'enfants, amener nos participants à discuter, à sortir d'isolement, puis à échanger afin qu'ils puissent voir qu'ils ne sont pas seuls à vivre les mêmes situations. Il y en a d'autres qui vivent exactement la même chose. Donc, c'est vraiment très populaire également, nos ateliers avec les rencontres. On a fait plusieurs rencontres, dont ça a été comment faire un CV. Lorsque vous voyez ici, dans les photos, on voit tout de suite, c'est les entrevues. On a travaillé aussi, on a fait des ateliers sur comment gérer un conflit au travail, comment faire les appels de sollicitations. Donc, ça a tout été des ateliers très intéressants que les participants sont en entente. Malheureusement, on est en mode virtuel présentement, mais il y a plein de participants qui m'appellent. Puis, c'est quand les prochains cafés-rencontres? C'est quand les prochains cafés-rencontres? « Mais, il va falloir attendre. On attend après le goût. » « On les fait virtuellement, on s'adapte, c'est ça. » Oui, on les fait virtuellement, mais il y en a beaucoup qui veulent vraiment ce côté de sortir de l'isolement puis de se retrouver encore une fois à l'entour d'une table, puis ce qui est à l'échanger. Effectivement. C'est ça, c'est juste de dire qu'on vient de nous signaler qu'il y a une personne dans la salle d'attente. Ok. Voilà, elle est admise. Merci. Elle arrive donc vers la fin. Oui. Ok, donc, l'image que vous voyez ici, elle a été prise lors d'un café scientifique qu'on a fait en collaboration avec Repair. C'est un organisme de recherche. C'est des chercheurs. Donc, on voit ici notre belle collègue Brigitte. Et il y avait aussi un chercheur. Il y avait un autre représentant d'un autre organisme. Il y avait une personne du ROSEF. Et il y avait aussi une cliente de MIMO Québec. Et le thème, c'était vraiment en lien avec l'handicap et bien sûr, l'emploi. C'était une très belle activité d'ailleurs. On a adoré. On a aimé ça. Vers la fin, on vous laisse des références. Donc, ça, c'est le site de notre… c'est notre site internet de Moëlle-Épinière-Motrice-Québec. Celle-là, c'est celui de la page Facebook de l'employabilité. Et celui-là, c'est le lien du ROSEF. En cas où parmi vous, il y a des personnes qui accompagnent une clientèle qui n'est pas la nôtre. Mais sachez que le ROSEF, sur leur site, vous pouvez trouver les différents liens qui vont vous mener vers les organismes qui s'occupent de la clientèle que vous cherchez. Donc, vous allez les trouver sur le site du ROSEF. Voilà, donc, on vous remercie beaucoup par rapport à votre présence et à votre intérêt et tout ça. On a notre numéro de téléphone où vous pouvez nous contacter directement aussi. Vous nous connaissez maintenant aussi. Vous pouvez nous contacter directement. N'hésitez pas et on aimerait bien vraiment collaborer avec vous. Et on est là aussi pour vous écouter. Si vous avez des questions, si vous voulez faire des commentaires, on est prêt pour discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci à mes collègues aussi. Excusez-moi, c'est-tu possible d'avoir le PowerPoint? Oui. Oui, c'est possible d'avoir le PowerPoint. On va vous l'envoyer. Je ne suis pas certaine, est-ce que l'enregistrement a été fait ou pas? C'est parce que j'avais cliqué, mais j'ai l'impression que j'ai dénié. Oui, la lumière est rouge. Oui. OK. Moi, je le vois. C'est parce que je la vois. OK. C'est bon. Donc, place à vous pour, je vais enlever le partage. Comme ça, on va pouvoir vous voir aussi. Puis l'enregistrement, c'est possible d'avoir les deux, le PowerPoint, l'enregistrement aussi. Oui, l'enregistrement, probablement, vous allez avoir le lien de l'enregistrement. Ça va être lourd, probablement, pour que ça passe. Mais si on le fait comme un lien, par exemple, la chaîne YouTube, vous allez la voir. Oui, c'est possible. Je pourrais peut-être répondre à Stéphanie qui a une question. Oui. Stéphanie nous demande, est-ce que vous accompagnez des gens avec un TSA ou ceux qui ont trouble du langage? TSA, le spectre de l'autisme, non. Nous, on n'accompagne pas, malheureusement, cette clientèle. Pour les troubles de langage, oui, parce que j'ai un client présentement que je fais des démarches avec lui. On est en train de, on est rendu à l'étape, Samira en parlait tantôt, de l'entreprise adaptée. Donc, il est très intéressé par un poste d'agent de sécurité. C'est un beau défi parce que, justement, il y a beaucoup de difficultés dans la lecture et dans l'expression. Il utilise des logiciels et tout. Donc, on est en train de… En fait, on a une invitation pour se présenter à l'entrevue et tout. Mais, Stéphanie, pour répondre à ta question, oui, pour les diagnostics des problèmes de langage. Oui, c'est une clientèle qu'on décède. Ça me fait plaisir. Merci. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Je viens de dans ce rôle. Oui, bonjour. Moi, je travaille à l'école secondaire Pointe-aux-Trembles. Et on est un point de service en langage. Et aussi un point de service FPT, FMS. Donc, on a vraiment plusieurs classes de préparatoire au marché du travail. Il y a aussi des élèves dysphasiques qui sont dans ces parcours-là, mais aussi en secondaire 5. Enfin, qu'est-ce que vous préférez quand on a un élève qui veut faire une démarche, qui est accompagné pour la recherche d'emploi? Est-ce que c'est préférable de faire des références individuelles ou on peut avoir un conseiller attribué à l'école pour faire des rencontres de groupe? J'imagine que ce sera possible, qu'il n'y aura plus la pandémie. Mais qu'est-ce que vous préférez comme fonctionnement de référence? Vas-y, Mario. Oui, bien, je peux peut-être y aller. Parce que normalement, il y a un processus qui est… Si j'ai bien compris la question, c'est pour les références, les personnes peuvent nous appeler directement au numéro. Mais il y aurait peut-être moyen, oui, effectivement, de mettre un conseiller ou une conseillère qui pourrait créer un lien avec vous ou la personne responsable. Puis on pourrait établir un pont pour faciliter tout ça. Ce serait avec plaisir. Il faudra en discuter. Puis on pourrait s'en reparler. Vous pouvez me contacter directement. Et puis moi, je vais m'en charger aussi d'assigner le conseiller directement. Parfait. Merci. L'idée derrière tout ça, c'est de faciliter la collaboration. Il faut que ce soit facile. Parce que là, je suis là-bas avec certains CO de CSDM, par exemple. Donc, ça facilite la relation. Les gens peuvent me contacter directement ou contacter d'autres. Donc, l'idée, c'est que ce soit facile pour la députée. Donc, on est très ouvert et puis ça m'ira comme ça m'ira. Sachez aussi, durant cette période de pandémie, parfois c'est un petit peu difficile aussi aux clients. Parfois, ils n'appellent pas ou ils appellent. Puis, ce n'est pas le bon moment, par exemple. Ils appellent le soir. C'est la boîte vocale. Et puis, lorsque la secrétaire les rappelle, ils ne sont pas disponibles et tout. Donc, ce qu'on fait aussi, parfois, c'est vraiment de prendre le contact de la personne. Et puis, nous, à notre niveau, on le contacte directement. Si c'est difficile pour le client, nous, on y va le voir, le chercher. Donc, il n'y aura pas de problème là-dessus aussi. Parfait. Parfait. Merci. Merci. Bienvenue. D'autres questions? Je suis curieuse. La clientèle que vous accompagnez, est-ce que vous la voyez avec nous? Est-ce que c'est votre clientèle, mis à part la personne qui a posé la question par rapport à TSA, est-ce que c'est une clientèle qui a des limitations physiques ou neurologiques? Si je prends, par exemple, je ne sais pas, je ne vais pas prendre quelqu'un au hasard. Stéphanie, allez, Stéphanie qui a bougé. Bien, pour ma part, je suis à l'école Eulalie du Rocher. C'est pour les 16-21 ans qui viennent compléter leurs études secondaires. Je dirais qu'il y a une majorité d'élèves, je pense, qui n'auront pas besoin de vos services. Par contre, je pense à certains élèves, en ce moment, j'ai en tête justement une élève qui a des difficultés au niveau de la communication et elle perd ses emplois très rapidement parce que personne ne comprend ses besoins et elle arrive difficilement à expliquer aussi ses besoins. Donc, oui, je pense qu'on peut référer des élèves chez vous. Ok, merci Stéphanie. Donc, rapidement, si je pense à cette personne-là, on pourrait regarder rapidement pour la possibilité d'un CIT. Donc, on va appeler l'employeur, ce qu'on fait, c'est qu'on va appeler l'employeur, on va communiquer avec l'employeur pour lui présenter vraiment les limitations de cette personne-là, sensibiliser l'employeur, puis aussi aller avec une subvention. Puis, l'employeur, dans ce cas-là, il est plus enclin par la suite à garder l'employé, parce que j'ai entendu des histoires un peu d'horreur, qu'elle n'a même pas été payée après plusieurs semaines de travail. Donc, on a une question, Caroline Bélanger. Aidez-nous, est-ce que c'est possible de préciser votre question? Aidez-vous des élèves qui intègrent des élèves postsecondaires. Mais, qu'est-ce que vous voulez dire exactement, Mme Bélanger? Est-ce que vous êtes Mme Bélanger? Des études, elle veut dire des études postsecondaires. Oui, des études. Oui, je m'excuse, je n'ai pas quand même dans le lieu mon mieux. Oui, c'est ça, je me suis trompé, c'est des études postsecondaires. Nous, à la CSSPI, on a un point de service pour des élèves de mobilité réduite. Donc, des élèves en fauteuil roulant, tous ceux qui ont des atteintes assez importantes au plan physique. Puis, la première cohorte, Tension R4, dans cette année. Donc, la plupart d'entre eux sont dans un programme de régulier. Ils aimeraient bien aller au cégep. Mais là, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe pour aider ces élèves-là dans le passage vers les études postsecondaires? Oui, comme on disait, on a une conseillère d'orientation. Si je comprends bien la question, tu peux les aider dans leur choix professionnel. C'est ça que vous voulez dire? Dans l'intégration, dans le cégep qui va les accueillir. Parce que c'est des élèves qui sont... Tu sais, j'ai une élève qui est paralysée complètement. Parce qu'il n'y a que le petit doigt qui bouge, mais l'autoprogramme international. Donc, j'ai de la difficulté, tu sais, à anticiper, à voir un peu comment les enseignants vont la soutenir. Nous, on est là beaucoup, beaucoup pour soutenir les enseignants, les pratiques évaluatives. Mais après, nous, il n'y a plus personne. Puis moi, c'est aussi ces enfants-là qui sont sous le centre de réadaptation mari-enfant. Donc, ils vont être là jusqu'à 18 ans. Est-ce que vous travaillez aussi avec mari-enfant dans ces contextes-là? Comment ça fonctionne? On pourrait travailler avec eux, on pourrait collaborer avec eux. Et eux aussi, je pense qu'ils font partie du processus TEVA et tout. Donc, oui, effectivement, on pourrait collaborer. On peut dire aussi, Mme Bélanger, qu'il y a des programmes aussi dans les cégeps ou les universités. Il y a des choses qui sont mises en place pour recevoir des personnes avec des limitations et tout. Donc, évidemment, nous, on peut aider dans le passage, comme vous dites. Mais il y a souvent des infrastructures pour accueillir les personnes avec des limitations, faciliter leur intégration dans les cours et tout. Donc, ils n'arrivent pas à les démunis. Nous, on collabore des fêtes, les universités, les cégeps. Il y a déjà des personnes en place pour accueillir, accompagner les personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qu'il faut comprendre également, c'est que même au Québec, c'est plus notre service est plus côté employabilité. OK? Donc, par rapport aux études, oui, c'est sûr qu'on pourrait voir, il y a la conseillère en orientation, Mélissa, qui va faire la partie d'inscription et tout. Mais tout ce qu'on a comme programme, comme subvention, c'est vraiment pour maintenir la passion dans l'emploi. Donc, tout ce qui est études, on est peut-être moins équipé par rapport à ça. C'est déjà arrivé pour Mélissa, par exemple, d'intervenir avec des écoles, je ne sais pas, pour faire admettre, par exemple, quelqu'un au temps partiel. Il y a quand même des choses qu'on peut faire aussi. Donc, lorsqu'il y a un de nos clients qui est dans le besoin, il aimerait qu'on le soutienne dans son retour aux études, par exemple, on le fait avec un grand plaisir, on les accompagne. On les conseille aussi, donc, Mélissa, par rapport à l'orientation, mais comme je vous ai dit, ça lui a déjà arrivé de prendre son téléphone ou bien d'écrire et puis de faire des propositions, des accommodements ou quelque chose comme ça. Voilà. Il y a Mme Pinsonneau qui veut prendre la parole. Oui, merci. Vous semblez aider beaucoup les élèves qui sont dans le programme FPT. Oui. Parce que c'est des jeunes qui sont avec peu de scolarité, puis TDAH, en tout cas, dans mon milieu, là, c'est des élèves avec différentes problématiques et qui semblent avoir peu de ressources aussi, là, face à l'employabilité, face à ce qu'ils vont devenir dans la vie, hein, parce qu'il faut qu'ils mettent une emphase vraiment sur le stage qu'ils réalisent pour être sur le marché du travail, se faire connaître. Mais ce n'est pas toujours évident pour ces jeunes-là, mais vous semblez les aider. Est-ce qu'on peut vous les référer beaucoup ou bien c'est une clientèle privilégiée chez vous, entre autres, ou bien? On reçoit tout le monde. C'est sûr que la clientèle FPT, ce n'est pas la clientèle qui est la plus facile. Je ne veux pas vous dire que dès que vous allez nous la référer, on va la placer. C'est pas vrai, mais on fait vraiment du travail avec eux et regardez, donc on a eu vraiment des exemples à vous présenter. C'est parce qu'il y a des histoires de succès aussi, hein. Je travaille aussi en milieu hospitalier avec les hôpitaux comme Marie-Enfant, mais Sainte-Justine et autres. Puis des fois, je peux avoir des élèves qui pourraient peut-être avoir besoin de vos services aussi. Oui, ils seront les bienvenus. Vous n'êtes pas, Mme Bélanger, puis c'est important. Des fois, c'est juste dans l'accompagnement, parce qu'il y a des étapes, les gens ne savent pas trop comment faire la démarche, il faut faire des écoles. C'est l'accompagnement qu'on peut faire. Pour les FPT, c'est de trouver le bon chemin. Je vous parlais de mon monsieur qui est un jeune homme de 21 ans, qui a des sérieuses limitations au niveau du langage. Mais là, je suis en train de l'aider à avoir un logiciel pour qu'il soit capable de faire la lecture pour le poste d'agent de sécurité, il va avoir des documents à lire et tout. Si on peut se procurer ça, ils vont pouvoir commencer le travail. Mais c'est quand même un jeune homme qui vient d'une école, il a fait FPT. Effectivement, la marche est souvent très haute pour les... Ils sont démunis, ils font des stages, mais souvent, ce n'est pas adéquat pour le marché du travail. Puis ils ont souvent des troubles de l'apprentissage, des difficultés d'apprentissage. Donc, c'est vraiment des gros défis, mais c'est ça le lot de notre quotidien. On trouve le bon chemin. On travaille fort pour les aider. Oui, il faut les valoriser dans leur force. Ils ont une faible estime d'eux-mêmes aussi. Puis ils ont des deuils à faire d'une certaine manière parce qu'ils voient un type de travail, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont les capacités pour le faire, pour le réaliser. Alors, c'est une clientèle vraiment particulière à desservir, à aider, même dans le secteur au scolaire. Alors, nous, on se questionne beaucoup sur Téva. On fait beaucoup de Téva. Oui, oui, oui. C'est sûr qu'il y a une préoccupation de... C'est quoi les étapes pour mieux préparer les étudiants au marché du travail? C'est cette marche qui se me pose. Donc, nous, on fait à notre niveau. Il y a sûrement à d'autres niveaux de mieux les préparer et tout. Mais moi, vous êtes une ressource qui peut aider ces jeunes. Alors, quand on la connaît, on peut vous référer certains élèves sur leur démarche en FPT. Ou bien, des fois, ils font juste une année en FPT ou en tout cas, ils veulent laisser tomber. Puis des fois, ils veulent se retrouver aux adultes, mais c'est peut-être pas leur voie de salut, mais en tout cas, ils vont chacun leur cheminement. Oui. C'est peut-être avec un client. Puis il y a d'autres formes de formation aussi, comme apprendre un métier, un PAMT, par exemple, qui peut apprendre un métier directement sur les lieux et non pas dans le milieu scolaire. Donc, il y a des avenues. Il faut regarder ça ensemble. Comme les entreprises d'insertion socioprofessionnelle, encore, peut-être. Oui. Il y a Laura qui a demandé la main. Bonjour. Enlevez votre micro. Excusez-moi, je cherche à ouvrir mon micro. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai en fait deux questions. Si j'ai bien compris, les élèves qu'on vous réfère n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un diagnostic officiel déjà en arrivant. Donc, parce que certains organismes vont demander une cote particulière ou, donc, pour vous, ce n'est pas obligatoire, si j'ai bien compris. On peut faire la démarche avec les participants quand ils arrivent. C'est sûr que s'ils ont déjà leur diagnostic, c'est bien. Mais sinon, on peut faire la démarche avec eux. D'accord. Puis, mon autre question, c'est, vous avez dit que tantôt que quand vous jugez que c'est pertinent, vous pouvez faire une évaluation en ergothérapie pour le client. Les délais pour ce genre d'évaluation-là sont de combien, à peu près, environ? De quelques mois. Quelques mois. C'est sûr qu'avec la pandémie, maintenant, c'est un peu, mais quand même, si on se compare à il y a quelques années de ça, c'était plus. Maintenant, c'est vraiment quelques mois et puis le client, il va être dit, ça prend quand même un peu de temps. Peut-être juste une précision, madame, pour les diagnostics, la question que vous avez posée. À partir du moment où, comme on disait tantôt, il y a des limitations. Oui. Si la personne a une limitation physique et ou neurologique, vous pouvez nous prêter, c'est notre clientèle. La personne, nous, on fait la démarche avec eux. Puis, dans le doute, ce que je dirais, quand ils ne sont pas sûrs, vous n'êtes pas sûrs, vous nous appelez. OK. Ou la personne nous appelle et on va l'accompagner. D'accord. Je demande juste parce que vous avez parlé d'une clientèle TDAH. C'est sûr que dans les écoles, on en a de plus en plus, mais parfois, puis je pense que mes collègues qui sont là peuvent appuyer mon coin, c'est que souvent, c'est flou un peu. Il y en a qui ont vraiment des diagnostics officiels. Ils ont eu des évaluations. Ce n'est pas toujours évident d'avoir cette évaluation. Alors, des fois, ils vont avoir un plan d'intervention, il y a un soupçon, le docteur, le médecin va leur essayer une médication, mais ils n'ont pas nécessairement un diagnostic officiel. Alors, ma question, c'est dans ce sens-là, est-ce que ces élèves-là, vous les accueillez quand même? Bien, je trouve que si je peux me permettre de répondre, c'est que ça devient un peu difficile parce que là, l'évaluation repose sur quoi ou sur qui. Mais c'est mon point. C'est que des fois, c'est pourquoi je demande est-ce que ça prend un diagnostic clair officiel dans ces cas-là. Parce qu'on a beaucoup d'élèves que le médecin va leur donner de la médication, il y a une soupçon de TADH, mais ils n'ont jamais eu une évaluation en neuropsychologie, exemple. Non, mais si le médecin a quand même un rapport médical et qu'il prescrit des médicaments, ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même. Oui, il prescrit un médicament, ça ne veut pas dire qu'on a un rapport comme tel. Oui, mais à partir du moment où on sent qu'il n'y a peut-être pas du diagnostic officiel, mais il y a une médication. Il y a une médication qui a été prescrite, c'est assez. Ça serait évalué avec la personne pour voir. Après ça, nous aussi, les conseillers, on creuse. On essaye de communiquer avec les médecins ou avec les secrétaires et tout ça pour avoir quelque chose de plus solide. Parfait. Merci beaucoup. Ce qu'il y avait juste pour ajouter, c'est arrivé des gens qui sont venus. Moi, ça m'est arrivé à deux ou trois reprises. La personne vient de nous rencontrer, mais en fait, il n'y a pas d'imitation. Donc, ça prend des limitations à l'emploi. C'est ça notre clientèle. La personne est comme rétablie. Elle s'est fait opérer, par exemple, mais là, ça va bien et tout. Donc, elle n'a plus de limitations à l'emploi. On est vraiment dans ce sens-là, dans la fonctionnalité à ce moment-là. Un élève qui a un TDAH, il faudrait vraiment que ce soit assez sévère pour que ça vienne compromettre son fonctionnement. C'est pas obligé d'être très sévère. À partir du moment où il y a des limitations, des difficultés, ça devient un client qu'on va aider à intégrer le marché du travail. Ça n'a pas besoin d'être un diagnostic très sévère. Lorsqu'on parle de sévère, c'est sûrement concernant les différents programmes que la personne peut être admissible. Mais sinon, pour que la personne vienne chez nous, c'est pas nécessaire que son diagnostic soit sévère. On parlait, je pense que vous avez entendu, Mario, moi, en tout cas, peu importe qui, qui a parlé des sévères, 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 sévères. Mais ça, c'est pour les différents programmes. C'est comme il y a des programmes, c'est pas tout le monde qui est admissible à tous les programmes. Il y en a des programmes qui nécessitent, comme par exemple le CIT, le contrat d'intégration aux entreprises, ou bien les entreprises adaptées. C'est vraiment des personnes qui ont des limitations qui sont permanentes et persistantes. Donc, c'est cette définition-là, c'est la définition de Service Québec. Je comprends. Oui. C'est ça. Donc, c'est pas tout le monde qui est admissible à ce genre de subvention. La limitation n'a pas besoin d'être nécessairement sévère. C'est une limitation qui est permanente et persistante. Donc, c'est ça, c'est la nuance qu'on apporte. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde, est-ce qu'il y a une main levée ou pas? Je ne vois pas. On a un beau commentaire. Merci pour la belle présentation. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, je pense que si on n'en a pas, nouveau message. Donc, il y a un nouveau message. OK. Merci beaucoup. Merci Julie, Morin. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci infiniment. Et vraiment au plaisir de collaborer. Merci à tout le monde. Sous-titrage FR ?